Le président de la République a fait part de sa volonté lors du Conseil des ministres de dérouler une politique éducative conforme aux valeurs et ambitions de notre société, avec des enseignements adaptés aux réalités nationales, apprenant en compte les langues nationales ainsi que l'introduction de l'anglais dès le cycle élémentaire. Le chef de l'État a déclaré que le projet de transformation systématique du Sénégal passe par le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs et les ambitions de notre société. Le président de la République a demandé au gouvernement de procéder à une évaluation du système éducatif dont les programmes ne sont pas conformes aux réalités nationales. Il a mis l'accent sur le manque d'infrastructures scolaires et le déficit d'enseignants. Il a aussi souligné l'urgence d'évaluer et de restructurer le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le président Basiri Diomaï Faye a demandé au premier ministre et au ministre de l'Éducation nationale de veiller à la planification au cours des cinq prochaines années des recrutements d'enseignants dans toutes les matières face aux besoins exprimés et aux postes budgétaires abrités. Il leur a demandé de s'atteler à l'éradication des abris provisoires et la mise en œuvre d'un programme concerté de réalisation d'infrastructures scolaires adaptées et d'amélioration de l'environnement pédagogique dans toutes les académies du pays.